Bonjour, bienvenue dans ma cuisine. Alors, je suis Mélanie Robitaille, naturopathe et je travaille avec les informations que Medical Medium, Anthony William partage. Aujourd'hui, ce que je voulais vous parler, c'était une question qui m'a été posée quelques fois, donc depuis les deux dernières semaines, c'est « Mélanie, est-ce que ça se combine bien, les fruits et les légumes? » Alors, ici, j'ai une banane, donc légumes, ça peut être laitue, ça pourrait être céleri, concombre. Alors, est-ce que ça se combine bien, est-ce que c'est une bonne combinaison? Je voulais aussi vous montrer mon dîner. Alors, là, ici, j'ai quatre bananes en tranches. J'ai de la laitue, j'ai de la luzerne, j'ai mis les petits flocons verts, c'est du varec. J'ai mis un peu de thym frais, des poivrons rouges piquants, j'ai mis du concombre, alors laitue, luzerne, ah oui, un petit peu de céleri aussi. Donc, beaucoup de sel minéraux qui vient de ma laitue, la luzerne germée, les concombre, le céleri, j'ai mis le varec et j'ai mis un petit peu de dulce aussi, des algues. Et mon glucose, mes bananes, le jus pressé d'une orange et le sirop d'érable. Pourquoi Anthony Williams suggère, explique au niveau de l'assimilation des nutriments que c'est bon de combiner les deux? La seule exception, c'est les bananes et les tomates. Donc, je n'ai pas mis de tomates dans ma salade parce que j'ai quatre bananes. Si j'avais voulu mettre des tomates, ça aurait pu être le cas, j'aurais pu mettre beaucoup de mangue. Exemple, où j'aurais pu aller avec une autre source de glucose comme les pommes de terre, que je vous suggère d'avoir, donc les patates, toutes les formes de pommes de terre de patates, patates douces, patates jaunes, patates blanches, il faut toujours en avoir une bonne quantité qui sont cuites, vapeurs, dans votre réfrigérateur, prêtes pour un repas que vous voulez faire ou une collation. Alors, les informations que je vous donne sont tirées du livre Brain Saver. C'est la partie 6 et c'est la page 415 jusqu'à la page 419 et c'est un bijou d'informations. Si vous avez le livre, vraiment, je vous encourage à aller lire cette partie-là. Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez aller directement à la page et c'est vraiment, ça nous fait justement réfléchir. Moi, ça m'a fait réfléchir. Donc, ce qu'il explique, c'est que la théorie où on s'est fait dire, comme moi je me suis fait dire, c'est bon de toujours avoir du gras avec les sels minéraux. Donc, du gras, exemple, soit du poulet, soit de l'huile d'olive ou d'autres sortes d'huile, soit des noix, des graines, des avocats, du poisson. Donc, ce sont tous des aliments qui ont du gras pour maximiser l'assimilation des feuilles vertes. Moi, c'est ce que j'avais appris. Peut-être goût, oui ou non. Et ce qu'il explique, c'est que la conclusion qui a été tirée à partir d'une observation, elle est fausse. Donc, la science a assumé des conclusions sans nécessairement savoir si c'était la réalité. Alors, ce qui se passe, c'est qu'ils ont fait manger, exemple, il y a plusieurs années, avec une salade, donc beaucoup de feuilles vertes, des légumes, ça peut être des asperges, des choses comme ça, et avec du gras, donc avec du poulet, des choses comme ça. Et ce qu'ils ont observé, c'est que lorsqu'ils font une prise de sang, c'est vraiment les informations qui sont du livre, qui viennent du livre, lorsqu'ils font une prise de sang après, ils se rendent compte que le sang est plein de nutriments. Alors, ça, c'est l'observation et c'est la réalité. Mais la conclusion qui a été tirée, c'est que, comme il y a beaucoup de nutriments dans le sang, après avoir mangé, exemple, une salade où il y a du gras dedans, la conclusion a été de dire, ça veut dire que s'il y en a beaucoup dans le sang, ça va être assimilé. Et c'est ça l'erreur qui l'explique qui a été faite. Donc, pas parce qu'il y a beaucoup de choses dans le sang, ça veut dire que ça va être assimilé après. En fait, ce qu'il explique, c'est que c'est le contraire. On ne veut pas que nos nutriments, je ne veux pas que les nutriments dans ma salade, je les mange, mais ils ne se rendent pas dans mes cellules, dans mon cerveau, dans mon foie, dans tous mes organes. Je veux que les nutriments de ma salade, ça soit payant, d'un, que ça soit bon, premièrement, ma salade, mais de deux, que ça soit payant pour mes cellules, que ça ralentisse le vieillissement, que je puisse absorber les antioxydants, les vitamines, les minéraux, etc. Donc, ce qu'il explique, c'est que plus les choses vont stagner dans le sang, plus, à ce moment-là, les nutriments vont s'oxyder, vont perdre leur force. Et qu'est-ce qui va faire ça? C'est le gras. Le gras va ralentir tout. Alors, c'est aussi un peu une observation. Bon, moi, j'ai 53 ans, mais quand j'avais le début vingtaine, qu'on apprenait que les grands athlètes, avant de faire un marathon, bien, la veille, ils ne vont pas manger un steak. On leur disait, mangez des hydrates de carbone, ça va vous donner de l'énergie. Pourquoi? Probablement, probablement, parce que, justement, le fait de manger très gras, on le sait, ça nous alourdit. Pourquoi? Parce que le gras, non seulement interfère avec l'assimulation, du bon glucose dans nos cellules, de tous les bons nutriments, mais aussi de l'oxygène. Alors, plus on mange gras, plus on diminue l'absorption de nos bons nutriments. Tandis que lorsque je mets du glucose, s'il y a une prise de sang qui est prise après que j'ai mangé une salade comme ça, où je n'ai pas de gras qui est ajouté, alors ce qui va se passer, c'est qu'on risque de ne pas avoir grand-chose dans mon sang. Pourquoi? Parce que ça va avoir été absorbé très rapidement. De un, grâce au bon glucose, parce que le glucose va favoriser l'absorption, et surtout parce que je n'aurai pas de gras. Donc, les nutriments vont pouvoir se rendre très rapidement avant de s'oxyder dans mon foie, et pouvoir, après ça, être transformé par le foie, et être bien distribué aux cellules de mon corps. Donc, est-ce que c'est bon de mélanger les bonnes sources de glucose, donc bananes, pommes, oranges, avec des sels minéraux? C'est non seulement bon, c'est l'idéal. Alors, si plusieurs d'entre vous, vous faites le smoothie, exemple pour enlever les métaux lourds, qu'Anthony Williams suggère, alors ce smoothie-là, il y a des sels minéraux, qui sont la spiruline, le jus d'herbe d'orge, le jus d'herbe d'orge germé, déshydraté, la coriandre, alors ça, ce sont des sels minéraux, le glucose, alors on a bleu et sauvage, bananes et le jus fraîchement pressé d'orange. Il y a aussi comme source de sels minéraux, la dulce. Alors, mais de toujours mélanger le plus possible les bonnes sources de glucose avec vos sels minéraux, vous maximisez les nutriments que vous donnez à votre corps. Donc, oui, c'est bon de mélanger les bons fruits avec les bonnes sources de sels minéraux. Et je vous suggère d'essayer de retarder à la fin de la journée votre prise de gras, donc votre consommation de gras, pour que tout au long de la journée, vous ayez le plus possible de bons nutriments qui se rendent dans vos cellules. Alors, vous pouvez débuter en disant, la première partie de la journée, je vais le faire comme ça sans qu'il y ait de gras pour maximiser l'assimilation. Alors, vous y allez à votre rythme graduellement. D'autres personnes peuvent dire, je vais attendre à la fin de la journée. Et si vous mangez suffisamment de bonnes sources de glucose, il n'y aura pas de problème, vous ne serez pas en déficit de calories. Le problème, c'est si j'avais mis que des légumes. Exemple, pas de gras non plus, mais pas de glucose. Alors, ça aurait été la catastrophe, je peux vous garantir, à la fin de la journée, parce que je n'aurais pas eu suffisamment de glucose, et ça n'aurait pas non plus aidé l'assimilation de mes sels minéraux. Alors, je vous remercie d'avoir été avec moi. Je vous encourage à vous procurer ce livre-là ici. Excellent livre, un bijou d'information. Moi, il y a des passages que je relis, je relis continuellement. Et on se revoit une prochaine fois. Si vous aimeriez me rencontrer en consultation individuelle, vous pouvez m'écrire et ça va me faire plaisir de vous donner des informations, comment procéder. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada